Extrait tiré du journal de 1918 de Mireille Havet. Ici le début de ce journal paru tout récemment par les éditions Claire Polan. Et donc ici ça commence par le 30 octobre 1918. Je fume avec douceur dans la nuit profonde et pleine d'étoiles. Sur le jardin, il y a des étoiles, une quantité d'étoiles enfoncées dans la nuit, suspendues sur nous et nos arbres et nos angoisses d'âme et nos grippes. La grande ville noire où je promène chaque avant-dîner, ma tristesse capricieuse qui se distrait aux devantures, devant le ridicule des bustes de coiffeurs, des cravates nouées au vide des chemisiers et des chapeaux inouïs qui trouveront leurs têtes et leurs acheteuses dans la cohue des femmes. Tout ceci est emprunt d'une sorte d'anachronisme. C'est l'avant-guerre qui tombe en poudre, c'est la désuétude de la paix, c'est la fin. Mais vers quoi donc ? Vers quelle lutte ? Quel vêtement ? Quel regard ? Et quel poème marchons-nous si fixément d'un pas ordonné et forcené qui ne recule jamais, qui écrase tout ? Nous sommes des tanks, nous sommes des masses, rien d'autre. Vers quoi dans la nuit de novembre vais-je donc moi-même, avec ce ricanement qui découvre et châtie la pauvreté, la vanité des étalages, le luxe décoloré de cette époque, où seule une veste de cuir feutrée de fourrure semble utile pour les luttes de l'avenir, pour l'austère orage qui se lève de la paix prochaine ? Nous sommes des pionniers. Mais pour Dieu, qu'attendons-nous ? Car il ne suffit pas de détruire, de brûler nos anciennes idoles, si la forme nouvelle ne s'esquisse pas encore. Voici l'apocalypse, et la ville disparaît dans la nuit, la belle ville s'enfuit dans la nuit, toute plombée des morts qui l'ont faite, et toute ahurie de nos exigences. Tous les soirs donc, je parcours les rues et les boulevards, car je suis triste, et je cherche en vain quelque chose que j'ignore, mais qui doit m'appeler, me désirer quelque part. Et je n'éprouve pas de calme à rester chez moi, il faut que je sorte, que j'achète, que je parle. A 5h, je m'effondre dans un thé quelconque, que ce soit à la Madeleine, et oui c'est du live sur Youtube, que ce soit à la Madeleine, ou à l'ombrelle chinoise, ou chez Latinville, je trouve le même chocolat de guerre, fait à l'eau sucrée, les mêmes visages, et pas grande chaleur sentimentale. Je ne veux aller ni au Ritz, ni à Mirabeau, ni dans un véritable lieu où s'étale le luxe à moitié mort des beautés d'il y a 20 ans. Je crains les présentations, les rencontres, les désirs nouveaux, et je me confine dans des pâtisseries tristes, où je mâche, avec le goût du chocolat, mes vieilles déceptions et ma nostalgie d'un bonheur véritable. Depuis hier, j'ai une nouvelle fixité, c'est cette petite Nicole, si séduisante et belle, et que je sens perdue dans les mêmes limbes d'erreurs, où je me débattais moi-même encore l'an passé. Que veut-elle, si ce n'est l'amour comme moi-même, ou du moins la paix de l'âme, et une certaine joie solide et continue, et comme moi-même ? Elle les cherche, à travers le monde, ce qu'elle croit le monde, enfin, depuis Émilienne d'Alençon, Musidora et Sergine, jusqu'à Dieu sait quelle petite fine amie de sa mère, ou simplement silhouette aperçue à l'entracte du ciné. Mais pauvreté, elle est à tous, n'étant à personne, et tout le monde la désire. Cependant, le jour où elle cassera sa jolie figure en auto, personne de ces charmantes femmes n'y pensera plus, et distraite par toutes ces choses. Je l'écoutais avant-hier soir, à Lutheria, me raconter naïvement ses fuites de pension, son suicide raté. En deux heures d'obscurité, les yeux fixés sur l'écran, où j'esticulais de la vie humaine, elle en a plus dit qu'il ne fallait pour la compromettre à tout jamais dans cette jolie ville de Paris. Cependant, je me suis tue, examinée en silence, écoutant sa façon de parler un peu aisayante et enfantine, avec tout à coup des élans d'audace et de virilité. Je n'ai pas eu besoin d'insister pour comprendre qu'elle aimait les femmes. Sa façon même de regarder la salle, à l'entracte, m'a tout révélé. Puis j'ai fait des plaisanteries significatives, afin de la choquer, ce qui n'eut pas lieu, et elle a deviné, avant la fin, la faute d'impression à propos de René Vivien, qui était blonde et paraissait plutôt gousse. Je suis donc fixé. Elle s'est perforée un poumon dans le crépuscule de l'avenue Mercedes, à cause d'une amie de sa mère qu'elle aimait, et s'est enfuie de pension pour la même raison. Voilà. Maintenant, libre et fantaisiste, elle s'habille en élégante uniforme d'automobiliste kaki, avec la rayure assez ravissante de la croix de guerre étoilée et de l'insigne des blessés de guerre. Elle porte ses cheveux très courts, et fait évidemment la cour à toutes les femmes, jolies, sans balance, sincèrement, chaque fois. Tout cela est follement sympathique. En plus, elle va avoir 20 ans le 4 novembre. Nous nous suivons donc jour pour jour, à un mois de distance. Et je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi semblable à moi, tant comme habitude et comme goût que comme milieu. Malgré qu'elle m'ait annoncé sa timidité violente, elle a parlé presque tout le temps. L'Américain qui nous avait offert la baignoire nous frottait le dos tendrement, et nous n'y prenions garde, tout occupés de nous-mêmes que nous étions. Le retour fut très beau, dans une nuit complète, avec les phares intermittents de la voiture lancée à toute allure, et bondissant sur ses roues légères dans l'avenue du bois, devant la porte, nous nous sommes serrés la main, sans convenir de rendez-vous, car tout d'un coup nous étions pressés, et elle avait mal à la tête, et l'Américain s'ennuyait. C'est tout. Toute la nuit, j'ai pensé à elle. Toute la journée d'hier, et j'ai parlé d'elle à Irma, Et ce matin, je suis passé deux fois à Avenue Mercedes, afin de multiplier nos chances de rencontre. Mais... rien. Extrait choisi, donc le début, en l'occurrence, du journal de 1918, de Mireille, avait publié ici, donc, lecture par Cham, sur radio, René Vivien, évidemment, surtout d'autant plus qu'on a parlé de René Vivien dans le texte. Merci. Merci.